Pas mieux, l'analyse de Thomas Tricot est aussi forte que la gifle reçue par Istres à Paris. Le champion de France a atomisé son adversaire et signé sa victoire la plus nette en championnat cette saison avec un récital de Michael Hansen, auteur de 9 buts sur 11 tentatives. Pourtant le début de match est équilibré. Branco Cancaras, meilleur réalisateur istréen, avec 5 buts, maintient son équipe dans le match. 5 partout après 8 minutes de jeu. Mais Paris plus appliqué accélère pour mener de 5 buts 11 minutes plus tard. La faute à Luc Abalo, insaisissable, mais aussi à la puissance de Nedim Rémyli. Abalo, Rémyli finiront la rencontre tous deux avec 6 buts et 100% de réussite. Le PSG mène 21-16 à la mi-temps. Thomas Capella à Istres tente bien de réagir. Mais dans les buts parisiens, Rodrigo Corrales enchaîne les arrêts. 12 au total sur la rencontre. Dans le même temps, la force de frappe de Paris fait la différence, à l'image du pivot d'Hanoi Toft-Hansen qui martyrise Mehdi Arbaoui, auteur de 3 arrêts sur 24 tentatives adverses. Résultat 32-24 pour le PSG après 40 minutes de jeu, puis 39-26 à la 50e. Les minutes passent et l'écart devient abyssal. Michael Hansen fait des siennes avec deux passes décisives. Les 82% de réussite au tir, le Danois soigne ses stats. Paris déroule. La preuve, sur les 51 tirs des Parisiens, seuls 7 n'ont pas terminé. On a fait notre boulot, mais la première méthode aurait pu être bien mieux. Mais bon, des fois, c'est comme ça et le boulot est fait. 15e victoire en 15 journées de rang pour Paris, qui n'avait plus passé 44 buts à une équipe en championnat. Depuis novembre 2016, c'était face à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada